Alors, bonjour tout le monde. Permettez-moi d'abord de vous présenter notre nouveau collègue à l'Impact de Montréal, Paris Archagouni, qui va occuper les fonctions de vice-président d'administration Socker. On vous a envoyé deux communiqués ce matin, un à cet effet, je vais y revenir, puis un autre concernant la vente des billets, dont je vous parle rapidement avant de revenir à Paris. Vous avez vu des bonnes nouvelles qui montrent une tendance de plus en plus encourageante. 9 500 billets de saison, c'est la première fois dans notre histoire qu'on franchit le plateau de 9 000. Encore du travail à faire, parce que la moyenne dans la Ligue est de 10 000, alors on ne sera pas complaisant, mais c'est évidemment, ça montre, je pense, de plus en plus d'enracinement, d'attachement envers l'impact de Montréal. Vous avez vu une première salle comble samedi dernier, c'était la première fois également en match d'ouverture au Stade Saputo, la première fois au mois d'avril. C'est encourageant pour samedi qui vient également, il reste environ 1 500 billets, alors on a dans la mire, encore une fois, de remplir le stade. Et comme je le disais, si on est plein au printemps, je pense qu'on peut être plein tout le temps. Alors, vraiment, c'est encourageant de ce côté-là. Pour revenir à la nomination de Paris, comme je vous ai mentionné, Paris-Archagonie va maintenant occuper le rôle de vice-président administration soccer, donc la gestion administrative de nos trois départements. Comme vous le savez, l'impact de Montréal a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur, à preuve l'endroit où on est d'ailleurs, où justement les trois départements, c'est-à-dire la première équipe, l'académie, dont le FC Montréal et les écoles de 5R vont maintenant, maintenant c'est déjà le cas, cohabiter ici dans la caserne. Les bureaux de Paris sont ici. Alors donc, la gestion administrative des trois départements va être maintenant sous la responsabilité de Paris. Moi, je fais comme un retour du côté administration des affaires, si on veut, à titre de vice-président exécutif, surtout du côté des communications et du développement stratégique. Alors voilà, puis je laisse la parole à Paris pour cette première rencontre avec vous. Merci. Bienvenue à Paris. Bienvenue. Bien content. Bien content. Évidemment, c'est un grand plaisir de retrouver le genre de l'impact. Je suis arrivé, j'ai trouvé une équipe formidable déjà et mon rôle sera de pouvoir mettre en concertation les efforts de tous pour que le club s'améliore du côté sportif. Comme Richard disait, nous avons l'occasion incroyable maintenant d'avoir tout le monde ici, tandis qu'ils étaient éparpillés à trois autres endroits. Ils sont tous ici, ils les seront bien installés et lorsque les travaux seront terminés, vous serez aussi invités à faire la tournée de ce magnifique complexe. Vous l'avez vu à l'extérieur, mais c'est aussi beau à l'intérieur. Et ça va être vraiment le cœur de la technique du club. Comme c'était écrit dans les communiqués, Richard l'a dit, je dois chapeauter au plan administratif les trois secteurs du technique et aussi le centre. Donc le premier objectif, évidemment, c'est ce qui est le plus pressant, finaliser les travaux ici, arranger les nouveaux venus, les écoles de soccer, l'académie tous ensemble. J'avoue que je ne touche pas tout de suite la première équipe parce qu'Adam comme directeur technique fait déjà un travail merveilleux. Donc on ne va pas changer des choses de façon drastique. Je suis là pour appuyer le travail d'Adam et de Moreau avec la première équipe parce qu'il est évident que si la première équipe fait bien, tout le monde est content. Je ne dirais pas que ça complique. Nous bâtissons sur une collaboration formidable avec les autorités de l'arrondissement et on a une entente bipartite qui est très, très agréable pour tout le monde. Nous, nous avons investi massivement pour rendre les parcs champêtres anciennement ce beau centre que vous voyez maintenant. Et évidemment, la ville et les loisirs locaux auront l'occasion aussi de déployer leur match ici même. C'est juste, comme j'arrive à peine, c'est juste le comité de coordination qui doit s'asseoir ensemble et faire l'horaire de qui fait quoi, quand, etc. Ce n'est pas une demande auprès des partisans. Ce sont les partisans qui décident de venir ou de ne pas venir, c'est bien entendu. La satisfaction ou non, elle est après. Elle est à la fin de la saison. C'est pour ça que je vous disais, la tendance actuellement est intéressante. On est cinquième après trois matchs, on est cinquième dans la ligue au niveau des foules. Alors ça, c'est encourageant. Mais on a vu au fil des années qu'on avait des hauts et des bas. Et c'est ça qu'on a toujours dit qu'il faudrait qu'il change, qu'il faudrait qu'on ait une performance la plus constante possible. Bien honnêtement, on pense qu'on a le marché, on a le produit, on a tout ce qu'il faut pour que le stade soit plein à peu près de tout le temps. La moyenne de la ligue est autour de 10 000. Puis d'ailleurs, là, nous, on continue. Les billets de saison, là, on fait un nouveau forfait pour 14 matchs qui est vraiment très abordable parce que ça reste un défi quand même, le début de la saison. Mars et avril, ça reste la portion la plus difficile. L'esprit n'est pas encore, surtout le climat qu'on a, l'esprit n'est pas encore tout à fait au soccer. Mais là, on a eu 27 000 au stade de l'Impic, 22 000. Si on avait été tout le temps au stade de Saputo, on aurait été plein tout le temps. Je vais laisser Paris répondre peut-être dans un deuxième temps, mais je vous rappellerai que le poste de vice-président administration à soccer, il y a un besoin. Il y a un besoin évident. Il y en avait un, puis il y en a un maintenant, puis il y en a un d'autant plus avec la nouvelle caserne. Alors, ce n'est pas nécessairement en lien avec ce que je disais, mais il est clair qu'à partir du moment où Paris est avec nous, bien, c'est super important. Il n'y a pas, il y a un seul club. Il y a plein de départements, puis plein d'équipes, mais il y a un seul club. Alors, autant le côté affaires que le côté sportif, il faut qu'on travaille très, très, très étroitement parce que c'est ça, c'est ça qu'on offre à la population. Oui, c'est une entreprise, mais c'est une entreprise sportive. C'est un club sportif qui offre un produit. Alors, c'est clair que tout ce qui est du côté de Paris est fondamental. Moi, je peux vous assurer, pardon, je peux vous assurer que je ne suis pas venu avec un plan précis en tête. C'était, comme Richard disait, d'abord et avant tout, consolider nos efforts de gestion pour tous les secteurs sportifs de notre club. Maintenant, cette période qui va passer avec la fin des travaux ici, la consolidation de chacun dans son secteur, mon objectif, c'est que la communication transversale entre les secteurs se fasse de façon beaucoup plus régulière. La première équipe doit savoir aussi que se passe à l'académie, qui sont leurs problèmes et déjà, on a commencé des réunions de gens et je vous assure qu'il y a des solutions qui sont venues des autres directeurs, justement. Moi, j'ai formé un comité informel que j'appelle comité de gestion où il y a les trois chefs des secteurs, Adam pour la première équipe, Philippe pour l'académie et Nicolas pour l'EDS, pour les écoles de soccer. Et j'ajoute aussi Pierre, qui est notre surétendant ici. Et je dis, mais voilà, monsieur, nous, on va se réunir chaque semaine et on va avoir tous les problèmes qu'il y a partout et on va les régler ensemble. Je leur dis aussi qu'on travaille tous pour Moreau. Les titres et l'hiérarchie n'importent peu. Que moi, j'ai un titre de vice-président et Moreau, non, ça ne fait rien dans l'équation. Pour moi, c'est la première équipe et le produit qu'on offre aux Montréalais.